Salut tout le monde ! Et je la félicite parce qu'elle a réussi à avoir 1000 abonnés. Donc c'est vraiment un premier palier de franchi, donc bravo ! Donc voilà, et je vais commencer tout de suite par vous montrer le bracelet que j'ai réalisé. Donc c'est vraiment inspiré puisque normalement ce n'est pas du tout de la même couleur. Donc il est comme ceci. Je l'ai fait dans les tons rose-violet. Donc en fait à la base c'est un dégradé violet-rose et reviolet à la base avec des petites feuilles. Et des boudins verts entortillés. Donc il est comme ça, je l'accroche avec un petit cordon de cuir. Donc voilà la première création que j'ai réalisée. La deuxième création que je vais vous montrer, en fait ça va par deux, c'est deux créations qui sont identiques. En fait je me suis inspirée à la base de son tutoriel pour faire des petites cuillères steampunk. Mais moi au lieu de faire des petites cuillères, j'ai fait des baguettes chinoises. Je trouvais ça original et puis ça changeait un peu. Et je ne voulais pas copier, faire exactement les mêmes créations qu'elles. Du coup j'ai un petit peu modifié et je les ai fait sur des baguettes. Hop là, donc ça donne ceci. Voilà, donc il n'y a que les engrenages qui sont bien réguliers. Et la deuxième est vraiment identique. Je vais essayer de vous montrer. Si j'y arrive. Alors, hop. Ce sont vraiment les mêmes. Voilà. Donc ce sont mes baguettes. Hop. C'est parti. Et la troisième création que j'ai faite. Donc je me suis dit que j'allais faire dans trois thèmes différents. Donc le premier c'était un peu le fantastique avec le féerique et tout ça que j'aime beaucoup. Mon deuxième monde c'est le steampunk. Et le troisième, eh bien c'est Tim Burton. Et elle avait fait une couverture de livre sur le thème de Tim Burton. Et donc voici la mienne. Donc en fait c'est mon carnet d'idées. A l'intérieur c'est déjà bien rempli. Voilà, donc ça se présente comme ça. Je monte un peu plus près. Donc Monsieur Jack. Le chien dans Frankenweenie. C'est la mariée dans les noces funèbres. Comme ceci. Un petit personnage inspiré du monde de Tim Burton. Et là on a aussi dans Frankenweenie. C'est une petite fille qui est vachement effrayante. Complètement bizarre. Très chelou. Donc elle est blonde avec de grands yeux et elle a un chat normalement. Donc j'ai fait juste le bas de son visage. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Donc le carnet. Les baguettes. Et le bracelet. Donc Diav, j'espère que ça te plaira. Et merci encore d'avoir rallongé le concours de quelques jours pour que je puisse participer. Parce que ça me tenait vraiment à coeur. J'adore tes vidéos. Et c'était une super idée de devoir s'inspirer de tes créations pour faire les miennes. Voilà. Donc je t'embrasse très fort. Et je vous fais des bisous à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501